5 remèdes aux herbes qui vous aideront à stimuler le système lymphatique Le système lymphatique est chargé de maintenir nos tissus et nos cellules en bonne santé, grâce à différents processus qui permettent d'éliminer les toxines et les agents pathogènes. Il s'agit d'un réseau de canaux au travers desquels circule la lymphe, une substance transparente dont la composition est similaire à celle du plasma sanguin. Elle est entre autres, essentielle à la production de globules blancs et participe également au contrôle de l'inflammation et de la formation d'anticorps. Toutefois, comme cela arrive dans tout l'organisme, l'accumulation des déchets peut interférer dans ses fonctions et, à cause de cela, provoquer de graves maladies. De fait, l'insuffisance circulatoire, le surpoids et les troubles métaboliques sont liés d'une certaine manière à des difficultés de ce système. . C'est pourquoi il est conseillé d'adopter des habitudes et des remèdes pour le stimuler avant qu'il n'amène à de plus graves problèmes de santé. . Dans l'espace suivant nous souhaitons partager 5 bons remèdes aux herbes qui, consommés de manière régulière, nous aident à le garder en bonne santé. . Essayez-les. 1, Le trèfle rouge. Grâce à ses propriétés désintoxiquantes et anti-inflammatoires, l'infusion de trèfle rouge nous aide à éliminer les toxines du sang afin d'améliorer le fonctionnement du système lymphatique. . Ces composés antioxydants optimisent l'activité cellulaire tout en stoppant l'impact négatif des radicaux libres. . Ingrédients. 1 tasse d'eau . 1 cuillère à soupe de trèfle rouge . 10 g. . Préparation. Portez une tasse d'eau à ébullition et, juste avant l'ébullition, ajoutez le trèfle rouge. . Laissez reposer à température ambiante pendant 10 minutes puis filtrez. . Méthode de consommation. . . Buvez une tasse d'infusion à jeun, au moins trois fois par semaine. . Le noyer. . . Les feuilles de noyer contiennent des substances antioxydantes et diurétiques qui aident à nettoyer le système lymphatique afin d'améliorer son fonctionnement. . Elles permettent de maintenir une bonne production de liquide lymphatique tout en optimisant les fonctions du rein et du foie. . . 1 cuillère à soupe de feuilles de noyer sèches . 1 tasse d'eau . . . Ajoutez les feuilles de noyer dans une casserole d'eau puis laissez bouillir sur feu doux pendant 5 minutes. . Attendez que la boisson refroidisse puis filtrez-la. . Méthode de consommation. . Buvez une tasse de thé à jeun, pendant deux semaines de suite. . . Le céleri. . L'infusion de céleri aide à purifier le sang afin d'éliminer les toxines et les métaux lourds qui peuvent affecter la santé cellulaire. . . Ces vitamines, minéraux et antioxydants agissent comme des stimulants sur le système lymphatique tout en évitant les interférences dans leur rôle. . 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 Préparation. Portez une tasse d'eau à ébullition, ajoutez-y les feuilles de céleri et couvrez. Laissez reposer pendant 10 minutes et filtrez-la. Méthode de consommation. Buvez l'infusion de céleri deux fois par jour, pendant deux à trois semaines. 4,La grande bardane. Connue pour ses propriétés dépuratives et antioxydantes, la bardane est l'une des autres herbes qui peuvent stimuler les fonctions lymphatiques afin d'éliminer les déchets qui voyagent à travers la circulation sanguine. Elle facilite le soulagement de l'inflammation et est idéale pour traiter des difficultés hépatiques ainsi que des infections. Ingrédients. 1 cuillère à café de bardane, 5 g. 1 tasse d'eau, 250 ml. Préparation. Introduisez la bardane dans une tasse d'eau bouillante et laissez-la reposer pendant 15 minutes. Méthode de consommation. Prenez cette boisson jusqu'à deux fois par jour, au moins trois fois par semaine. 5,L'ortie. Les antioxydants contenus dans l'ortie peuvent aider à décomposer les toxines afin d'optimiser les fonctions lymphatiques de l'organisme. Ces substances, en plus des minéraux, contrôlent l'excès d'inflammation et régulent les processus qui filtrent les résidus du sang. Ingrédients. 1 cuillère à soupe d'ortie sèche, 10 g. 1 tasse d'eau, 250 ml. Préparation. Portez une tasse d'eau à ébullition puis ajoutez-y les feuilles d'ortie. Réduisez le feu au minimum et laissez chauffer pendant 2 à 3 minutes. Puis retirez-le du feu et laissez reposer à température ambiante pendant 10 minutes supplémentaires. Filtrez et buvez la tiède. Méthode de consommation. Buvez une tasse d'infusion d'ortie en ayant l'estomac vide, pendant 2 à 3 semaines de suite. Vous vous sentez lourd ? Vous avez remarqué une légère inflammation dans vos extrémités ? Si vous avez ces symptômes, il est probable que vous deviez soutenir votre système lymphatique. Choisissez l'un des remèdes mentionnés ci-dessus et vous verrez qu'ils sont parfaits pour rétablir ces fonctions. Sous-titrage ST' 501